Parole de Dieu quotidienne Au cours des derniers jours de l'œuvre, qu'est-ce que l'homme a vu parmi tous les aspects de l'œuvre de Dieu qu'il a expérimentée ? Il n'a pas seulement vu l'amour de Dieu, mais aussi le jugement et le châtiment de Dieu. À ce moment, Dieu édifie, soutient, il lumine et guide l'homme afin qu'il parvienne progressivement à connaître ses intentions, connaître les paroles qu'il prononce et la vérité qu'il donne à l'homme. Quand l'homme est faible, quand il est découragé, quand leur situation semble sans issue, Dieu utilisera ses paroles pour le consoler, le conseiller et l'encourager, afin que l'homme de petite stature puisse progressivement trouver sa force, grandir en positivité et être disposé à coopérer avec Dieu. Mais lorsque l'homme désobéit à Dieu ou lui résiste ou lorsqu'il expose sa corruption et s'oppose à Dieu, Dieu sera sans pitié, à le châtier et le discipliner. Pour la folie, l'ignorance, la faiblesse et l'immaturité de l'homme, Dieu fera montre de tolérance et de patience. De cette façon, à travers tout le travail que Dieu fait pour l'homme, peu à peu, l'homme mûrit, grandit, vient à connaître les intentions de Dieu, connaître quelques vérités, connaître quelles sont les choses positives et les choses négatives, connaître ce qu'est le mal et ce qu'est l'obscurité. Dieu ne châtie pas et ne discipline pas toujours l'homme, de même qu'il ne se montre pas toujours tolérant et patient envers l'homme. Il donne plutôt à chacun de différentes façons, à l'étape correspondante et selon sa stature et son calibre. Il fait beaucoup de choses pour l'homme à un coût élevé. L'homme ne perçoit rien de ses efforts ou de ces choses que Dieu fait, mais tout ce qu'il fait est en réalité accompli en chaque personne. L'amour de Dieu est réel. Par la grâce de Dieu, l'homme évite désastre après désastre, tandis que Dieu ne cesse de faire montre de sa tolérance de la faiblesse de l'homme. Le jugement et le châtiment de Dieu font que, peu à peu, les gens arrivent à reconnaître la corruption de l'humanité et son essence satanique corrompue. Ce que Dieu offre, son éclairage à l'homme et sa direction, tout cela permet à l'humanité de connaître de plus en plus l'essence de la vérité et de savoir davantage ce dont les gens ont besoin, quelles routes ils doivent emprunter, leurs raisons de vivre, la valeur et le sens de leur vie et comment cheminer sur la route qu'il leur reste à parcourir. Toutes ces choses que Dieu réalise ne peuvent être séparées de son unique but originel. Quel est donc ce but ? Le savez-vous ? Pourquoi Dieu utilise-t-il ces façons pour réaliser son œuvre sur l'homme ? Quel résultat veut-il obtenir ? En d'autres termes, que veut-il voir en l'homme et obtenir d'eux ? Ce que Dieu veut voir, c'est que le cœur de l'homme puisse être ranimé. En d'autres termes, ces façons qu'il utilise pour travailler en l'homme visent à éveiller sans cesse le cœur de l'homme, éveiller l'esprit de l'homme, faire en sorte que l'homme sache d'où il est venu, qui le guide, le soutient, lui donne et qui a permis à l'homme de vivre jusqu'à cet instant. Elle consiste à faire savoir à l'homme qui est le créateur, qui il devrait adorer, quel type de route il doit emprunter et de quelle manière l'homme devrait se présenter devant Dieu. Elles sont utilisées pour réanimer progressivement le cœur de l'homme, pour que l'homme connaisse ainsi le cœur de Dieu, comprenne le cœur de Dieu et réalise l'intérêt et la pensée formidable qui justifie son œuvre salvatrice pour l'homme. Quand le cœur de l'homme est réanimé, il ne souhaite plus vivre dans un tempérament corrompu et dégénéré, mais cherche plutôt la vérité dans la satisfaction de Dieu. Quand le cœur de l'homme a été réveillé, il est alors en mesure de rompre de façon décisive avec Satan, de ne plus être nuit par Satan, de ne plus être contrôlé ou trompé par lui. Au contraire, l'homme peut de façon positive coopérer à l'œuvre de Dieu et dans ses paroles pour satisfaire le cœur de Dieu, arrivant par là même à craindre Dieu et à éviter le mal. C'est l'objectif initial de l'œuvre de Dieu. Sous-titrage